C'est dingue depuis que Sardosh a arrêté lol Mais moi aussi what the fuck En fait vous avez pas trop l'impression quand je jouais au jeu que ça allait Genre qu'il y avait une hype Et à la seconde où j'ai arrêté Je sais pas si c'est juste comme j'ai arrêté que je me rends compte Et que le jeu il était mort de beaucoup plus longtemps Mais qui en a quelque chose à foutre des retrivals alors que c'est à l'air épique hein Qui en a quelque chose à foutre du jeu J'ai tellement l'impression d'avoir step up en arrêtant ce jeu de merde C'est incroyable Quelle énorme merde Et vous voulez rigoler ou pas Est-ce que vous voulez rigoler Est-ce que vous voulez passer un bon moment de franche rigolade Pour vous donner une idée oh pas mal comment je l'ai pris De la connerie de Riot Games Non mais qu'on soit clair Et de toute façon aujourd'hui me faire ban de Riot Games Bon ce qu'il me faudrait dire c'est de me faire ban de Tencent Parce qu'il donne de l'argent Mais en gros pendant 6 ans Pendant 6 ans Moi j'ai tout donné pour le gars des gens Tout donné Enfin je veux dire on peut me traiter de toxique et tout Que j'ai pété des gars sur le jeu Mais j'ai tout donné pour ce jeu A un moment donné je voyais que les chers en leur série ça commençait à mourir Déjà il y a 3 ans les chers en série ça commençait à jamais regarder Tout le monde s'en battait les coups Alors qu'il y avait une hype Il y avait Ansama et machin et tout Moi j'étais là Il n'y avait plus aucune TV française qui faisait un truc qualitatif Parce que au gaming s'en battait un peu les coups Ils mettaient leur pire caster sur les chers en série Et puis je sais pas Un an avant la hype PSG et tout La TV avait des stats de fou Elle faisait 670000 heures C'était énorme à l'époque A l'époque pour les chers en série c'était quasiment autant que les LCS Enfin ouais Presque 50% des LCS Qui faisait genre 15-20 000 Et au gaming pour vous donner une idée Faisait 3000 ou 2500 sur les chers en série Quand moi je faisais 670000 Donc c'était une putain de visibilité Franchement j'ai jamais autant kiffé ma période de ligue que ça Que là Je jouais énormément en League of Legends Et puis même quand je lui ai commencé un peu mourir Saison 6, saison 7 J'étais le fils de pute qui détestait le jeu Et saison 7 Vers fin de saison 7, saison 8 Donc là Cette dernière année J'étais à fond pour essayer de Bah de faire comprendre aux gens que oui Riot faisait enfin des efforts au niveau équilibrage Que oui on allait avoir quelque chose de bien Et que le jeu allait enfin devenir cool Il faut savoir que En 8 ans Je n'ai jamais reçu le moindre euro de League of Legends Jamais de ma vie J'ai jamais reçu la moindre aide, le moindre soutien Ils m'ont juste globalement crashé dessus Dès qu'on venait me parler Riot C'était pour me dire que Bah en gros on allait me retirer les droits Parce que mon duo cast il y connaissait rien Et que moi soi-disant Je disais que les persos étaient OP Il fallait que je fasse ma gueule On m'a jamais rien donné On m'a jamais invité un événement Genre un IEM ou un truc comme ça On m'a jamais proposé de caster Même pour le plaisir une game d'LCK Alors que c'était mon rêve Je voulais juste caster Il y avait 3 musers Je me battais les couilles Je voulais juste caster avec Noa Ou avec je sais pas Je voulais juste caster l'LCK Ils ne les ont jamais accepté Récemment je sais même pas Si vous en avez entendu parler Il y a un tournoi qui a été organisé Entre Riot Games et Solary Une sorte de tournoi avec une draft Je vous avoue que j'ai même pas vu en fait Ça a l'air trop hypé Ils ont prévu un plan comme exceptionnel C'est trop bien Et non Genre il y a personne en fait Chap il voulait absolument que je participe Il avait demandé à Riot et tout Et Riot a dit c'est mort Event de Solary LOL Le jour de la Ah ouais c'est le jour de la finale La coupe du monde Non C'est pas possible Non Non sans déconner Non mais vraiment Ils ont pas fait ça Non mais ils ont pas fait ça Non Non ils ont pas fait ça Non mais jurez moi qu'ils ont pas fait ça Non parce que Pour le coup la finale de la coupe du monde Moi je pose ma journée Ah ils finissent avant le match Mais même Moi je sort sur Paris en fait Qu'est-ce que j'en ai à foutre de l'égo fait genre Déjà je m'en bats les couilles Alors en plus Mais Non mais je me doute qu'ils ont prévu Mais quand même Pour vous raconter la fin de mon histoire Vu que là ils voient que leur jeu meurt Et qu'ils ont trop d'égo Ces petits fils de putes Parce que c'est vrai Franchement Non c'est pas des fils de putes Mais en fait le problème c'est qu'ils sont comme moi Moi je réagis pareil C'est pas des fils de putes C'est pas des fils de putes Le truc c'est que c'est ça qui m'énerve en fait C'est que Jinko en vrai IRL c'est un mec en or Il est trop sympa Il me proposait de faire des foot et tout Il me disait juste voilà On peut pas on peut pas bosser avec toi Comment il s'appelle L'autre mec de Riot Un autre gars qui bosse à Riot France Que j'ai rencontré Trop sympa Vraiment Vraiment trop sympa Mais la société en entier Fait que Ils me détestent Ils veulent rien faire avec moi Je suis un enculé Et chose amusante C'est que là Il y a pas longtemps Il y a eu les All-Star Et Gotaga il a été invité Par Riot Games Alors que Gotaga n'a jamais joué à LOL Et Gotaga est payé 20 000 balles pour ça C'est beau quand même Enfin je sais pas Moi on m'aurait filé gratos On m'aurait filé juste le billet d'avion On m'aurait filé 0€ J'aurais accepté Vraipé le truc Parce que J'avais pas envie que le jeu meure J'avais envie de montrer les bons côtés J'en avais marre de montrer que la solo queue Les gens S'ils avaient le côté du mec qui rageait de la solo queue Ce même mec Faut lui leur dire le jeu est trop bien Ce jeu est trop bien Il faut que vous y jouiez Ça aurait été insane Genre les gens ils auraient dit Ouais c'est vrai en vrai c'est pas si mauvais Faut arrêter de voir que le mauvais côté Le problème c'est que Moi je pouvais m'épanouir sur les autres côtés du jeu Mais comme j'étais trop franc sur les mauvais côtés du jeu Bah j'ai pas eu le droit Quand Kamel et moi on s'est dit Putain mais ça fait 6 ans qu'on joue au jeu Jamais Riot nous a tendu la main Jamais ils nous ont proposé quoi que ce soit Ils se sont tout le temps battus les couilles de nous Comme si t'es dû tu vois Comme si c'était grâce à eux qu'on existait en fait Ah oui quelque part C'était un jeu hypé on y a joué Mais c'est à 0% à cause du jeu Le jeu il y avait tous les facteurs réunis Pour te faire passer pour une personne détestable en fait C'est ça qui se passe Ils ont jamais 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 rien donné Et aujourd'hui ils font des OP à 20 000 balles Pour essayer de sauver leur jeu Et ça marchera pas parce que c'est trop tard Et ça me fait vraiment beaucoup de peine Après oui Grâce à Otaga ils feront venir des jeunes Qui ont jamais joué au jeu et c'est cool C'est une bonne chose Les jeunes qui ont jamais joué au jeu Ils vont trouver le jeu trop compliqué Exactement En plus imaginez Imaginez juste un instant Quelqu'un qui joue à Fortnite Faites le jouer à League of Legends Mais putain Genre 0% mec 0% va accrocher Impossible mais 0% Surtout qu'aujourd'hui On va pas se mentir Avec le nombre de joueurs qui sont stuck sur League of Legends Parce qu'ils jouent depuis des années Et qui sont pas assez bons Mais le niveau en gold il est trop élevé En fait aujourd'hui tu commences League of Legends T'es forcément bronze Et vu que c'est des saisons de 1 an Mais t'imagines Tu commences le jeu Tu passes 4 mois en bronze Tu te dis mais Mais je suis une merde Je vais jamais progresser sur ce jeu Il est pas fait pour moi Il est trop compliqué Et en plus ça détruit ton ego tu vois Donc les gens ils passent pas un bon moment Ils se font humiliés par le jeu Genre non C'est trop mal fait en fait LOL c'est comme de fussy ou Si t'as pas commencé il y a longtemps T'as commencera jamais C'est ça Je te trouve un peu hypocrite sur le coup Tu passais tous tes streamlots Depuis 3 ans Ensuite t'as rien de gros fils de pute Evidemment qu'ils vont pas bosser Avec un mec comme toi Bah en fait je pense même pas à moi Quand je dis ça Je pense au moi De quand je fais les Chandler Series Parce que pour le coup là J'insultais très peu Et j'étais à fond sur le jeu Et mon but c'est juste De faire vivre le jeu Et si je les insultais avant C'était pour des raisons totalement valables Ils faisaient n'importe quoi Leur jeu il est mort petit à petit Et d'ailleurs si aujourd'hui Il y a autant de personnes Qui ont quitté le jeu enfin Bah c'est pour une raison Parce que vraiment Ils ont fait de la merde Donc ce que je disais C'était pas pour rien C'était pour le sauver le jeu Après s'ils entendaient juste Bla 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 Riot c'est des méchants Plutôt que Putain ça m'énerve J'aime tellement le jeu J'aimerais tellement qu'il soit mieux Qu'ils fassent des efforts pour l'améliorer Et bah aujourd'hui Ça serait pas là Ils marcheraient leur jeu Mais je pense pas à moi Je pense à tous les influenceurs Parce que le sponsor Riot Games De Solar et Corée Je pense pas que ce soit des thunes Je pense que c'est juste Les comptes en Corée Vous mettez un logo Riot Games Et on file des comptes Pour la Corée En gros voilà le truc Je pense pas qu'ils aient filé de l'argent Et là aujourd'hui Bah ils donnent de l'argent Aujourd'hui ils donnent de l'argent A des Gotaga C'est cool pour lui Fortnite là où ils sont très très forts C'est qu'ils sont très proches De leurs influenceurs en fait Tu sens qu'ils font des trucs avec Ninja Ils sont tout le temps présents aux events En France avec Gotaga et tout Dès qu'il y a des trucs Y'a les mecs de Fortnite qui sont là Ils vont voir la communauté Ils leur demandent Qu'est-ce que vous pensez du jeu Qu'est-ce que vous aimeriez améliorer Ils vont voir absolument Tous les types de profils Les enfants Les mecs un peu tryhard Et autant le jeu pour moi C'est une aberration En termes d'e-sport Mais en termes de développement Et de communauté C'est exceptionnel Et y'a aucun doute Que le jeu fonctionne aussi bien en fait Tu es moins de vieux quand je joue à l'oeil Bah je joue pas à l'oeil Mais oui je faisais beaucoup moins de vieux Quand je joue à l'oeil Ah oui oui Ah mais depuis que j'ai arrêté C'est miraculeux J'ai jamais eu autant de monde sur mes lives Après j'ai beaucoup plus de plaisir A jouer Après c'est vrai que je suis un peu hypocrite Ils s'en battent pas les couilles de leur jeu Mais c'est juste que pour moi Ils font les mauvais choix Et ils sont un peu cons sur certains trucs Putain le seul moyen de celui-là Est d'arrêter de faire des champs skills Pendant un an Et de focus uniquement sur la balance du jeu Apparemment faut vraiment être débile Pour penser qu'il y a un rapport quoi Que tu crois vraiment Que les mecs qui bossent au dessin Ils vont Mais les gars Vous arrêtez de bosser sur le dessin Arrêtez de faire des skins J'aimerais qu'on travaille tous en même temps On brainstorm la balance du jeu s'il vous plaît Allez les amis Pendant un an on fait plus Mais nique ta mère Putain réfléchis Je crois vraiment que c'est un rapport Faut leur tune à côté Au contraire Ils ont essayé de balance sur leur jeu Ils sont juste complètement débiles Ils ont une équipe qui s'occupe de l'équilibrage Bah oui c'est ça Ils ont même maintenant Il y a même des joueurs de solo Q Ou Diamant Master Qui bossent sur l'équilibrage En fait Ils ont recruté des En fait à un moment donné Ils ont fait un Reddit Et ils ont recruté sur Reddit en fait Et si t'étais un joueur au Diamant 1 Diamant 2 Diamant 3 Tu pouvais parler de ton expérience du jeu Si t'habitais pas loin aux Etats-Unis Tu pouvais aller bosser pour eux Et voilà Ils ont recruté une équipe Pour la game balance Et à Barcelo là Le jeu a commencé à être sauvé Mais le problème C'est qu'ils ont décidé de faire ça Bah 3 ans après C'est à dire que Pendant 3 ans On a eu le pire équilibrage de l'univers Moi dès le début En fait il y a 5 ans Je rageais Parce que j'aimais bien rager Que j'avais des mecs nuls dans ma team Et jamais je me suis payé de l'équilibrage Jamais je me suis payé des perso Et jamais pendant Saison 1 Saison 2 Saison 3 Saison 4 Sur ma vie Il y avait des trucs pas ouf Mais c'était rien Je savais que c'était rien Je me plaignais juste du matchmaking Je disais voilà C'est un peu chiant des fois Les mecs En fait c'est pas le matchmaking Le problème Je me suis rendu compte après C'est que les gens Contre qui ont joué Ils avaient un niveau super hétérogène Parce que bah Le jeu était pas sain en fait Donc voilà Ils ont commencé à A introduire des mécaniques de jeu Qui allaient favoriser Les personnes les plus débiles en fait Et c'était évident C'était évident que c'était La volonté de Riot Games D'avoir encore plus de joueurs Et de donner Une accessibilité e-sport A absolument tout le monde Mais ce qu'ils ont pas rendu compte C'est qu'ils ont tué complètement Le jeu en faisant ça Parce que du coup Forcément Si un perso permet à une merde De devenir forte Et de concurrencer avec les forts Et bah ce même perso Permettra aux très forts De devenir excellent Et les gens très forts N'auront aucune chance De tenir le mec excellent Grâce aux persos en fait Et c'est ça le problème Quand tu veux permettre A des mères de devenir fort Il faut leur donner un personnage Qui sera beaucoup plus facile à jouer Comme une Annie par exemple Il faut puber les persos comme Annie Et tout Que les gens n'aient pas honte Genre voilà On a sorti un nouveau skin d'Annie On va payer un influenceur Pour jouer Annie L'influenceur il va jouer Annie Mais je ne joke Vraiment c'est ça qu'il fallait faire L'influenceur il va jouer Annie Il va montrer que c'est trop fun Parce qu'on peut bu le proto belle dessus Voilà Et en fait il va montrer aux gens Que certes le perso A pas beaucoup de mécanique Mais il peut être super intéressant Quand il est bien joué Alors certes A très haut niveau Il sera limité Mais ce genre de perso Permettrait à des mecs Hardstock Gold De monter de diamant Mais eux ils ont décidé De faire ça autrement Ils ont créé des personnages Super rebroken Comme Janna Super facile à jouer Et bah du coup Les gens les plus nazes Pouvaient être super forts Et les gens les super forts Devenaient invincible en fait Et tu ne pouvais pas monter Sans les sépiques Et pendant 3 ans Ça a été ça Et moi je vous dis J'aurais bossé à Riot Games Mon but ça aurait été De permettre aux noobs De monter Et le but aussi C'est que les gens S'insultent pas les uns les autres En disant Ah toi tu jouais Annie Moi je leissine je suis trop fort Parce que ça c'est sûr que ça existe Genre des gens Qui étaient persuadés D'être trop fort Parce qu'ils montaient les plastines En gens leissine Et qui prenaient de haut Leur pot de gold Qui jouait Janna ou Annie en fait Il fallait mettre en avant Certains personnages Quand ils sortaient des skins Sur des persos un peu de nuls Un peu Des skins de meufs Vous savez là Un peu sexy Genre Ou mignons En vrai je parle des trucs de meufs Des skins mignons Mais moi La Soraka Poro Je l'ai acheté un stand Je l'ai acheté quand t'as les horties direct C'était trop bien Mais genre le truc c'est que No joke Il faisait ça Il faisait une op Pour un skin Le mec disait Voilà Riot va faire une vidéo sur moi Sur ce stream Il faut que je joue que tel perso Et j'ai trop de bonnes idées Pour hyper le perso Donc c'est parti Hop on est let's go Puis ça aurait En fait rien que le fait que Même si c'est pour un stream aussi pourri Que je vais jouer le skin de Hany Bah les gens se seraient dit Putain Riot Games soutient les streamers En fait Trop cool Et puis du coup la communauté Elle aurait été indirectement Très proche de Riot Games Via ses influenceurs En fait Et même si ça c'est une petite goutte Dans un océan de thunes Bah ça aurait changé le cours des choses En fait C'est sûr et certain On aurait pas vu Riot Games Comme une entreprise maléfique Qui veut juste faire des thunes Qui en a rien à foutre De l'équilibrage du jeu Qui décase pointe Et qui a fait de la hype C'est juste pour hyper ses events Par pur égocentrisme Et aujourd'hui c'est ça malheureusement Quand Riot Games fait un event C'est Ah l'open tour Mettez le logo open tour Faut qu'on sache que c'est Riot En fait Ils appellent une étape Ils croient qu'on va sauter de La communauté A Riot Games Sans passer par les influenceurs Ils se disent On se sert des influenceurs Juste comme d'un pont rapide Mais non En fait les gens Il faut qu'ils ramènent Riot Vers la communauté C'est pas Les influenceurs servent pas A ramener la communauté sur Riot Ils servent à ramener Riot Sur la communauté en fait C'est ça qu'ils ont pas compris Et du coup avec leur compétition à la con Genre on a les place NFR De faire rester les gens Ou de les faire kiffer Ou de se dire On aime bien Riot Games C'est pour ça que oui J'ai dit pendant longtemps C'est les pires Ils ont jamais rien compris Ils ont jamais rien compris En fait à un moment donné Si tu veux Le jeu était très peu joué Le rôle de support était très peu joué Et du coup Ils avaient des problèmes de temps de queue Alors faut savoir que Tous les problèmes d'équilibre du jeu Ne viennent que de problèmes de queue De temps de queue à Halo C'est comme ça qu'ils ont voulu résoudre Le Halo quand même En gros ils ont commencé à se dire Il faut qu'on rende le rôle de support Plus attrayant Et là ils ont commencé à donner Énormément de gold au rôle de support Ils ont commencé à mettre des items Super game breakers Et à partir de là Le jeu est parti en couille Le jeu est parti en couille Parce que tout reposait sur le support Et c'était fini quoi Pour moi Pour moi le rôle de support Devait rester un rôle élitiste Jouer par ceux qui aiment vraiment le support Ou jouer par les gens vraiment Fort en supporting Qui avait le talent pour le jouer en fait Juste à plein Et depuis j'ai ouvert les yeux Je redécouvre la vie dehors Et notre jeu que c'est 10 fois mieux T'est streamer au tennis C'est le feu J'ai vu la gueule de Metasolo Regardez une draft L16 pour rigoler Bah le fait que la draft soit aussi dégueu Moi ça me fait marrer C'est un truc que je me dis C'est cool En aucun cas la draft me En fait le fait qu'il y ait des persos aussi What the fuck Bah c'est une bonne chose en fait C'est un peu la dot à deux tu vois C'est marrant Bah après c'est vrai que c'est un peu abusé Mais ça met un peu de hype C'est mâche que je perds plus avec les 4 saisons Que j'ai attend des saisons plus courtes Je trouve ça moins frustrant Un peu le genre moyen Ah oui exact Ah oui mais bien sûr Ils auraient dû faire des saisons d'un ou deux mois Avec beaucoup moins de game Mais tu sais comme les game sont longues Ils partent du principe Qu'il faut faire des saisons Beaucoup plus longues Sinon t'as pas le temps de monter en fait Mais bêtise Étant joueur de botlane de PS2 J'ai stop à la mâche Ouais Ça avait pas de chier Qu'ils aient lock le topic sur toi Sur le forum lol Bah non En fait si tu veux Fais le forum lol Je vais pas te mentir J'y allais pour voir Tout ce que mes haters racontaient sur moi en fait Et pour moi les haters C'est un truc important Même s'il faut les ignorer Et jouer avec eux Moi j'étais pas de cet avis là Parce que je sais que dans les haters Y'a 10% de personnes qui t'aiment bien Ou des personnes qui t'aiment pas Mais qui mettent au grand jour Des facettes de ta personnalité Que des gens qui t'aiment bien Peuvent détester en fait Et donc de ce fait Bah quelque part Je trouve que dans le message des haters Je pouvais lire des trucs Des fois qui allaient m'aider en fait Dans ma vie de tous les jours Et pour le coup Y'a eu des fois En fait le problème c'est que Y'a les haters qui te disent Qu'il y a des choses qui vont pas Dans ton caractère Et qui disent Putain c'est trop chiant Les streams machin Les streams machin J'aime pas quand il est comme ça Ça me saoule Tout en son temps je suis le temps Le monsieur Sardoche Il fait ça machin Et là Quand c'est ça C'est cool tu vois C'est utile Mais par contre Quand c'est des viewers Qui sont juste en train de te stalker Et qui veulent juste te voir échouer en fait Parce que leur vie tue la merde Bah là ça fait chier Parce que je jouais Pour faire taire les rageux en fait Et en vrai Bon y'a des fois c'était motivant Mais le problème sur League of Legends C'est que tu peux pas être tout le temps performant Pas parce que T'as des hauts et des bas Tu peux être très 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 Efficace régulier dans ton entraînement Regarder tes replays Progresser tous les jours Et être meilleur chaque jour qui passe Mais le blême Le blême c'est que À un moment donné Tu vas avoir une phase Où tu vas perdre 10 games d'affilée Parce que le jeu c'est de la RNG Parce que t'es un joueur parmi 5 Et parce que normalement Quand t'arrives dans des games Qui sont proches de ton level Bah tu vas croiser des gens Qui vont te détruire en face Et t'auras les pires maids dans ta team Donc tu vas avoir des séries de défaites Et le problème c'est Quand t'as cette série de défaites En fait quand t'as la série de win Et que tu veux faire taire les rageux Et bah t'es super efficace Mais par contre Quand t'as la série de défaites Et que tu penses à tous les rageux Qui vont être contents de te voir échouer Parce que leur vie avant Ils vont enfin trouver un petit rayon de soleil Dans leur vie de merde C'est incomparable Alors vie plus la merde Dites vous que j'avais des gens Sur les JVC Qui cherchaient mes pseudos Et donc voilà pour revenir au topic JVC Parce que la question à la base C'était est-ce que j'en ai pas marre Que le topic JVC Il soit fermé sur moi Et bah en fait Je pense que je pouvais plus jouer en fait Les haters m'ont eu en fait Ils m'ont complètement tué Mais au final je les remercie Parce que sans le mal-être Qu'ils ont créé en moi Je me serais jamais rendu compte Que le jeu plus la merde Et même quand j'ai arrêté LOL En fait le forum JVC T'es encore actif Par des gens qui disaient De toute façon il arrêtait LOL Il va faire du Alors moi je savais que c'était complètement faux Je savais que c'était une libération Dès le premier jour où j'ai arrêté LOL Et où j'ai streamé autre chose Je savais que ça allait être trop bien Et que j'allais pouvoir faire trop de trucs de ouf Enfin avant sur LOL Je devais trouver des techniques Pour que mes lives soient intéressants Parce que le jeu en lui-même ne l'était pas Et aujourd'hui Aujourd'hui j'ai tellement d'idées de lives Tellement de trucs à faire Que maintenant je sais plus donner la tête Les gens ils veulent me voir faire de Dark Souls Ils veulent me faire jouer du Wo Ils veulent me faire jouer de Let's Play Sur je sais pas quel jeu Et en fait c'est insane J'ai tellement d'idées de jeu Que je sais plus quoi faire J'ai trop d'idées Du coup c'est trop bien Il y a tout qui me hype Et du coup voilà Et le forum j'ai essayé Pour savoir que Même quand j'étais en multi-gaming Il y avait encore des gens Qui continuent de me détester Il y a des fois c'est comme ça Et en fait Le forum LOL Il y a eu de moins en moins de messages Les rares messages qu'il y avait C'était tout le temps les deux mêmes connards Alors il faut savoir un truc quand même Assez exceptionnel Alors ça par contre J'ai pas pu rater ça Parce que c'était beaucoup trop marrant Il y a un mec en D5 850 games Qui a joué Je pense 300 games Il joue 10 games par jour Depuis à peu près 2 mois Il s'appelle No Antidote 20 games par jour depuis un mois Il est stock des 5 Alors moi il faut savoir Que mon dernier compte Quand j'ai arrêté League of Legends Il était D1 D1 50 LP Avec 400 games Et j'étais en train de monter Un smurf qui était D2 En 50 games J'étais vraiment Quand j'ai arrêté League of Legends J'avais un de mes meilleurs niveaux Je sortais de la Dreamhack J'avais full tryhard Je venais de perdre contre humanoïdes J'étais gonflé à bloc J'avais tryhard de ou J'avais fait un bootcamp avec ma team J'avais travaillé Est-ce qu'il y avait exactement Ce qu'il fallait sur mon gameplay progresser Je jouais des Thalia Je jouais des trucs méta Je voyais que la méta allait évoluer Je jouais ce qu'il fallait faire Je prenais les smites et tout Tous mes pics étaient méta Et j'étais D1 facile J'aurais pu passer Difficilement master Si j'avais tryhard Mais genre j'étais D1 J'étais D1 des 2 Trop bien Et en fait Il y a un mec qui est D5 sur ma vie Que tout le monde Sur JVC était en mode Ouais c'est lui Regardez il a pas arrêté lol Parce que le mec jouait Cassio Velkos en fait Et s'appelait No Antidote Avec des caractères chelous Je sais même pas comment on fait pour l'utiliser Et le mec s'appelait No Antidote Et jouait Cassio Velkos only Et ce mec là était stock D5 Avec 600 games Et il jouait 10 games par jour Et il y avait des gens Qui avaient une théorie Selon laquelle Je partageais le compte Avec quelqu'un d'autre Pour me faire PL D5 Parce que je veux aller platine Mais pour vous dire A quel point c'était devenu n'importe quoi JVC Ils étaient fous Et en fait j'ai l'impression Que plus je réussissais Et comme je suis en progression Sur le stream game depuis certains étangs Et que les gens kiffent de plus en plus mes lives Et ben comme eux ils me détestent Ça les faisait péter un câble Et genre à tel point Qu'ils sont rentrés dans une folie Mais parce que pour moi Là c'est de la folie Genre imaginez que je jouerais 15 games par jour En même temps que je fais du stream multi-gaming Continuerais lol En montant mes verres En disant que j'ai pas continué lol Et que des fois je stream En même temps que je joue sur le compte Mais c'est parce qu'il y a un mec Qui joue sur mon compte à ma place Et qu'on est deux dessus Mais yay what the fuck Aïa Non là c'est chaud C'est chaud Ça c'est vraiment Issou la chancla Et du coup voilà Et du coup Du coup terrible Terrible Là on avait atteint un cas critique Dites vous que ça suivait les aventures D'un joueur de Cassio Valco Stuck en D5 Donc on en était là quoi Aïa